Manchester United envisage un transfert d'Adrien Rabiot en janvier pour renforcer son milieu de terrain, mais doit faire face à la concurrence de ses rivaux de Première Ligue. Manchester United et Newcastle se battent pour recruter le milieu de terrain de la Juventus, Adrien Rabiot. Depuis l'été dernier, les Red Devils sont fortement liés à l'acquisition du français. Eric Tenag aurait lancé une nouvelle tentative pour le recruter en juin, mais les négociations ont échoué peu avant qu'ils ne signent une prolongation de contrat d'un an avec la Juventus. Aujourd'hui, The Sun rapporte que Manchester United envisage désormais une transaction en janvier, mais doit faire face à la concurrence de Newcastle, qui évolue en Première Ligue. Selon le média italien Calcio Mercato, les Magpies souhaitent recruter Adrien Rabiot dans le cadre de leurs efforts pour renforcer leur présence en Europe. Cependant, Massimiliano Allegri souhaite lui faire signer un nouveau contrat. Adrien Rabiot, âgé de 28 ans, a rejoint la Juventus dans le cadre d'un transfert gratuit du Paris Saint-Germain en 2019 et a depuis fait 181 apparitions. Le milieu de terrain a inscrit 11 buts et délivré 6 passes décisives la saison dernière, après avoir connu une résurrection sous la houlette de Massimiliano Allegri. Il estime qu'il aurait dû être nommé au Ballon d'Or pour ses efforts. L'entraîneur de Manchester United, Eric Tenag, a dépensé plus de 207 millions d'euros cet été pour améliorer son équipe. Rasmus Oglund, Masson Munt, André Onana, Altai Bayindir et Johnny Evans ont tous signé des contrats permanents avant la date limite, tandis que Sergio Reguilon et Sofia Namrabat ont été prêtés. Cependant, les Red Devils ont connu un mauvais début de saison avec 3 victoires et 3 défaites en 6 matchs.